Mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, au seuil du nouvel an, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes voeux. Ce soir, alors que la communauté catholique est en deuil, avec le rappel à Dieu de sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI, je voudrais d'abord joindre mes pensées aux vôtres, en souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Je prie avec vous pour qu'ils reposent en paix. À nos malades, j'exprime ma compassion et mes souhaits de prendre rétablissement. L'année 2022 s'achève comme elle a commencé. L'impact de la pandémie et d'une guerre majeure continuent en effet de bouleverser toutes les prévisions et de maintenir l'économie dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Cette année, notre déficit budgétaire s'est rétrécit. Notre taux de croissance, établi à 4,8 %, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10 % en 2023, avec le début d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Nos recettes intérieures ont augmenté de 23 % au cours de l'année 2022, grâce à la bonne performance de nos régies financières, qui ont réussi un taux de recournement plus que satisfaisant de 90 % par rapport à l'objectif fixé. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire, en permettant de couvrir 85 % des dépenses publiques internes de l'État. Dans le même esprit de bonne gouvernance des affaires publiques, l'exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Mes chers compatriotes, dans un contexte mondial particulièrement difficile, marqué par une hausse généralisée des prix, « J'ai souhaité faire de l'année 2022 une année sociale dédiée à la protection du pouvoir d'achat des ménages. » C'est le sens des mesures portant sur l'augmentation substantielle des salaires pour un montant cumulé de 236 milliards de francs CFA. La subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards. La renonciation par l'État de 157 milliards de recettes fiscales sur des produits importés comme le riz, le blé, le maïs, le sucre et l'huile afin d'éviter le renchérissement pour le consommateur. Enfin, le soutien direct à 543 000 familles vulnérables par transfert d'argent pour plus de 43 milliards. À cela s'ajoutent les décisions issues des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère visant à contenir la tendance inflationniste des prix, y compris le loyer. Je remercie l'ensemble des acteurs économiques et autres forces vives de la nation qui ont contribué au succès de cet exercice de solidarité nationale. L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre des produits alimentaires et énergétiques. Celles concernant le carburant et l'électricité seront cependant ajustées et mieux ciblées en faveur des couches sociales les plus nécessiteuses. En outre, les bourses de sécurité familiale seront portées de 25 000 francs CFA à 35 000 francs CFA par trimestre et élargies à de nouveaux bénéficiaires sur la base de critères de vulnérabilité. C'est dire, mes chers compatriotes, que le gouvernement reste dans le temps de l'action, de la sensibilité sociale, par la veille, l'écoute et la proximité, mais également de l'offensive économique. En somme, le Sénégal est aujourd'hui passé d'un état d'indigence à un état d'émergence. Le combat pour la souveraineté alimentaire reste un objectif de premier plan. Ainsi, en trois ans, le budget de la campagne agricole a doublé, passant de 40 milliards en 2019 à plus de 80 milliards en 2022 pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériels agricoles. Cette année encore, grâce à l'intensification de nos efforts et une pluviométrie abondante, les récoltes sont satisfaisantes avec plus de 3,6 millions de tonnes pour les céréales et 1,5 million, respectivement, pour l'arachide et les produits horticoles. Nous ferons encore mieux avec les nouveaux aménagements hydroagricoles en cours. Une meilleure maîtrise de l'eau et le développement progressif des agropoles, des domaines agricoles communautaires et des fermes Natanguay et Warui. Dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, je me réjouis d'annoncer l'acquisition prochaine de plusieurs matériels et équipements dont des tracteurs, moissonneuses, batteuses, kits d'irrigation, magasins de stockage et chambres froides. Mes chers compatriotes, en dépit de la crise, nous poursuivons résolument nos chantiers d'infrastructures parce qu'il ne peut y avoir d'émergence sans infrastructures de base. Cette année, nous avons achevé des projets emblématiques comme la première phase du TR, le stade Abdoulaye Ouad, le pont Nelson Mandela de Fungjoun et celui de Marsassoum, l'autopont de Kermassa, les axes routiers Tambakunda, Goudiri, Kidira et Luga, Dara, entre autres. Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main-d'oeuvre intensive. Il s'agit, entre autres, de la ligne BRT entre Guédiouaye et Dakar, de la seconde phase du TR entre Djamnyadjo et Aibédé, de la route du Dandemayo, de l'axe Kidira-Bakel, de l'autoroute du Nord, Dakar, Tuahouane, Saint-Louis, dont les travaux démarrent en 2023 en cohérence avec le regain de trafic lié à l'exploitation de nos hydrocarbures. du programme de connectivité des zones de production agricole dans les régions de Kafrine, Kaulak et Tiesse, dont le montage financier est bouclé, et du programme spécial de désenclavement, un vaste chantier quinquennal qui a déjà démarré pour réaliser 2 850 kilomètres de routes ainsi que des ouvrages d'art en milieu rural et urbain. À terme, ce programme mobilisera 60 entreprises nationales et générera 50 000 emplois. S'y ajoutent les projets spécifiques d'équité territoriale exécutés par le PUDC, le piment est promovil pour un maillage complet du pays en route bitumée, pistes carrossables, infrastructures hydrauliques et électriques. Ce sont tous ces efforts qui ont hissé notre pays à la 8e place du classement Global Economy des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers d'Afrique sur 38 pays évalués. Nous avons la même ambition de performance pour les secteurs stratégiques des mines et de l'énergie conformément à nos engagements au titre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE. Le Conseil d'administration de l'ITE a ainsi reconnu en octobre dernier que le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'ITE suite à sa seconde validation avec la mise en ligne transparente des contrats miniers, pétroliers et gaziers tous accessibles au grand public. Je suis heureux d'annoncer que de bonnes perspectives sont devant nous pour réaliser au plus vite l'accès universel à l'électricité. Les travaux de notre projet pétrolier Sangomar et du projet gazier GTA que nous partageons avec notre voisin mauritanien sont exécutés respectivement à 71 et 85 % avec la participation d'entreprises et de main-d'œuvre sénégalaises donnant plein effet à notre politique de contenu local. Dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine. D'autre part, la Sénélec a renforcé ses capacités avec la mise en service de la centrale électrique de Malikunda et notre cote-part de 33 % dans la centrale hydroélectrique de Gouina. À cela s'ajoute le nouveau programme d'installation de 115 000 lampadaires solaires prioritairement dans les communes non bénéficiaires de la première phase et l'électrification de 2 000 villages au titre de la phase 2 du PUDC. Tout comme l'électricité, l'eau et l'assainissement restent au cœur de mes priorités. Comme promis, nous avons satisfait cette année une vieille doléance avec la réalisation du projet d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance. De même, les travaux de la première phase de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamel ont démarré. Ce chantier sera suivi par celui du dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte pour 300 000 m3 par jour extensible à 400 000 m3 afin de couvrir les besoins de Dakar, Thiesse et Mbouge. Nous lancerons en 2023 le projet d'exploitation des eaux de surface du bassin de Nanija-Bolon dans le département de Kunguel, soit 46 millions de m3 par an pour mettre en valeur 12 000 hectares et arrêter l'avancée des eaux salées. Un financement de 156 milliards sera également mobilisé pour la première phase de l'ambitieux projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du ferlot, le préferlot, qui consiste à transférer 680 millions de m3 par an du lac de Guière vers la zone du ferlot sur un linéaire de 214 km entre Kermont-Marsal et Ranierou. Le préferlot contribuera de façon substantielle à la souveraineté alimentaire de notre pays en mettant en valeur tout le potentiel d'agriculture et d'élevage du terroir. J'ai aussi demandé au gouvernement de renforcer la politique des branchements sociaux pour soutenir les couches vulnérables en milieu urbain et rural. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et parce que l'eau est un minimum vital, je tiens particulièrement à ce que chaque famille, quelle que soit la modestie de ses moyens, puisse accéder à l'eau potable. En matière d'assainissement, d'importants chantiers sont en cours avec la finalisation des travaux de renforcement des capacités de la station de Camberen. Le lancement du projet de renouvellement du collecteur Anne-Fann pour régler une vieille préoccupation des communes de Anne-Fann.e, Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Mermos Sacré-Cœur, Sikab-Liberté, Diopole-Derclé, Grand-Yorche et des HLM. Enfin, la poursuite du programme d'assainissement des villes de Dakar, Kaulak, Louga, Matam, Pekin, Rufusque, Tamba-Kunda, Saint-Louis, Tiawone et Touba. Dans la quête d'émergence, notre système éducatif reste le cœur battant qui irrigue le corps social et donne vie et espoir à la nation. Éduquer et former nos enfants, c'est entretenir la lumière du savoir qui éclaire les esprits et illumine notre marche vers le Sénégal de nos rêves. C'est pourquoi l'État continue d'investir plus de 25 % du budget national dans l'éducation et la formation. Nos acquis récents le prouvent à suffisance avec l'inauguration de l'Université Amadou-Martinbourg, le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles, la finalisation des travaux de construction de l'Université Elage Ibrahmanias, le renforcement des capacités de l'Université virtuelle du Sénégal avec la construction en cours de 46 espaces numériques ouverts, le démarrage des enseignements du campus franco-sénégalais, la création des universités sous les maniants de Matam et le Sénégal oriental de Tamba Kounda, dont les projets sont déjà nommés. La mobilisation de 52 milliards pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités, l'amélioration de la pension de retraite du personnel enseignant et de recherche, et l'augmentation des avantages accordés au personnel administratif, technique et de service. Malgré nos contraintes et nos limites, nous devons être fiers de notre système universitaire au regard des performants de l'Université Charente Diop de Dakar, récemment classés première université francophone d'Afrique, et des excellents résultats de nos candidats au dernier concours d'agrégation du CAMES en sciences de la santé. Et à travers le monde, des compatriotes et ressortissants d'autres nationalités formées à l'université sénégalaise excellent dans tous les domaines de l'activité humaine, y compris les plus pointus. Cela montre que nous devons continuer à investir dans l'école, parce que c'est important et productif. C'est pourquoi je tiens à l'exécution diligente du projet de construction à compter de 2023 de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Tchès, Kaulak, Kafrine et Sédjou, et du programme d'urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques, notamment Blaise Diagne, Seydinan Limamoulaye, Seydounour Outal et John Fitzgerald Kennedy de Dakar, Elaj Malik Si de Thies, Elaj Omar Foutu Outal et Charles de Gaulle de Saint-Louis, Waljodjondjaye de Kaulak et Djinyabou de Ziguinchor. J'accorde le même ordre de priorité à la mise en œuvre des conclusions de la rencontre nationale avec la communauté des Dara du 28 novembre dernier. Depuis des siècles, les Dara font partie intégrante de notre patrimoine spirituel, éducatif et socio-culturel. Ils méritent à ce titre une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquent. À cet effet, en attendant la mobilisation prochaine d'autres moyens, j'ai décidé d'allouer au système éducatif des Dara 20 % des fonds de dotation afin de pérenniser leur prise en charge concertée alliant tradition et modernité. dans la même dynamique d'inclusion d'équité territoriale. La DERFJ, qui compte à ce jour 205 000 bénéficiaires, continue son déploiement sur l'étendue du pays pour financer, conseiller et accompagner des femmes et jeunes porteurs de projets. Je tiens particulièrement à ce que la DERFJ veille à assouplir davantage ses cédures et même pour mieux s'adapter aux besoins et réalités de ses cibles. De même, l'État soutiendra davantage les cultures urbaines avec les moyens accrus du nouveau fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le gouvernement reste engagé également sur le front de la santé pour tous. Ainsi, après les inaugurations des hôpitaux de Seju, Kafrine, Kiedougou, Touba et Anyam, d'autres chantiers d'établissements publics de santé sont en cours à Tiwawon, Roussogui et Saint-Louis. Les travaux de la polyclinique de l'hôpital principal se poursuivent. de même que la construction de l'hôpital Aristide-le-Dantèque et celle du Centre national d'oncologie des Diamniadio pour le traitement du cancer. En même temps que nous investissons dans les structures de santé et leurs ressources humaines, il nous faut températivement réformer et améliorer la gouvernance du secteur afin de la rendre plus efficace et plus transparente. C'est pourquoi j'ai demandé une digitalisation intégrale du système, la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux et la révision de la convention hospitalo-universitaire. Mes chers compatriotes, au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine, est dans un contexte international agité et incertain. Notre pays, fidèle à ses idéaux panafricanistes, a porté avec constance le plaidoyer pour la paix et l'intégration africaine et la défense des intérêts de notre continent dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Notre diplomatie a pu mobiliser un consensus général qui balise désormais la voie pour l'adhésion historique de l'Union africaine comme membre de plein droit du G20. Je redis notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont soutenu la candidature de l'Afrique dans un esprit d'équité et de solidarité. Ce succès, parmi d'autres, ajouté au premier sac de nos lions à la Coupe d'Afrique des Nations et à leur troisième participation à la Coupe du Monde de football, confirme le standing que notre pays doit tenir et entretenir dans le concert des Nations. Ce rang qui nous vaut le respect et la confiance de l'Afrique et du monde, nous le devons surtout à notre héritage commun de nations libres, unies, dans sa diversité, paisibles et stables dans un monde continuellement percuté par la violence et l'antagonisme jusqu'à nos frontières. Chacun de nous est le légataire de cet héritage. En conséquence, nous avons la responsabilité individuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples. Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. nous sommes parce que le Sénégal est. Si nous sommes là aujourd'hui rassemblés en tant que nation, c'est bien parce que nos anciens nous ont couvés et portés sur les épaules. Notre honneur c'est d'en faire autant pour nos enfants en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation génération après génération. Cette tâche qui nous incombe tous, moi au premier chef, je continuerai d'y veiller de toutes mes forces pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère. A toutes et à tous, mes chers compatriotes, j'exprime mes sentiments affectueux avec mes volets meilleurs de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Bonsoir et de bénédiction.